Pourquoi et comment changer sa façon de se déplacer au quotidien ? Savez-vous que l'on passe un peu plus de 7 heures par semaine dans les transports ? Eh oui, en moyenne, on se déplace 3 à 4 fois par jour pour aller travailler, se faire soigner, se divertir ou encore faire ses courses. Pour deux tiers des Français, ces trajets se font en voiture individuelle car juger beaucoup plus pratique. Problème, le trafic routier intense a de nombreux impacts sur le climat et la santé. D'abord sur le climat. C'est un important consommateur d'énergie fossile et il est à l'origine de 22% des émissions de CO2. Ensuite, sur la santé. C'est la source de bruit la plus importante en Europe, à l'origine de stress notamment. C'est aussi le principal émetteur de particules fines dans les zones urbaines, à l'origine d'asthmes, de cancers, de maladies mentales et au total de 48 000 décès prématurés par an en France. Le trafic routier nous fait également perdre du temps. On passe environ une semaine par an dans les embouteillages et jusqu'à deux semaines en région parisienne. Et il pèse environ 5 000 euros par an dans le budget des ménages. Un montant qui contribue à précariser de plus en plus de personnes, notamment lorsqu'elles n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Et si le prix du carburant augmente, les ménages risquent de devenir encore plus vulnérables. Si vos trajets font quelques kilomètres, comme souvent en zone urbaine, privilégiez le vélo. C'est plus pratique, bon pour la santé et le vélo électrique permet d'aller loin sans trop d'efforts. Si le réseau le permet, empruntez les transports en commun et combinez-les. Train, bus, métro, tram. Si vous n'avez pas d'autre choix que la voiture, optez pour un véhicule plus récent, voire électrique, hybride ou biogaz. Si vous aimez la convivialité, le covoiturage est la façon la plus économique de se déplacer. Et si possible, limitez vos déplacements en télétravaillant par exemple. Vous gagnez du temps pour faire autre chose. Choisir sa mobilité au quotidien, c'est diminuer les coûts, gagner du temps, améliorer sa santé. Et si nos responsables politiques prenaient enfin la mesure des enjeux santé-environnement et des besoins de mobilité de chacun pour développer des alternatives à la voiture ? Sous-titrage Société Radio-Canada